2019, à la campagne pour la réélection du président Macky Sall, dans l'une des petites équipes du ministre Amadou Mba, ancien ministre des Affaires étrangères de la République du Sénégal. Après la réélection du président Macky Sall, je fus de ceux qui ont écrit au président Macky Sall pour lui adresser mes félicitations, tout en espérant qu'il devrait continuer et laisser au Sénégal ses acquis démocratiques et un pays émergent. Nous n'allons pas ici épiloguer sur les réalisations du président Macky Sall, même si certains experts parlent de surendettement de la République du Sénégal. Nous n'allions pas parler ici de multiples malversations financières qui sont attribuées à son gouvernement, avec la célèbre affaire Petrotim qui implique son frère à Lyon-Sall, mais surtout la dérive dictatoriale de Macky Sall après son deuxième mandat. Il faut dire que le signal avait déjà été donné par M. Macky Sall lorsque quelqu'un, un homme, qui a été porté au pouvoir par l'opposition sénégalaise, qui a été porté au pouvoir par le peuple souverain sénégalais, a le courage de s'adresser à ce peuple en disant « il réduira à sa plus simple expression toute opposition », c'était le signaux d'une dictature qui s'installait au Sénégal. Je n'oublierai pas de rappeler aux Sénégalais que j'ai reçu moi-même en 2019 un courrier de la main du ministre directeur du cabinet civil de M. Macky Sall, l'ex-ministre Augustin Tine, me remerciant de ma participation à la campagne pour la réélection de Macky Sall et de mes mots d'encouragement au président Macky Sall, l'être que je garde à ce jour. Mais aujourd'hui, force est de constater que Macky Sall a rejoint le clan des dictateurs africains comme M. Paul Biya, comme M. Sassoum Gesson dont il est un proche ami, comme M. Ali Bongo, comme Ayande Ma Fils. Ceci pour dire quoi ? Je profite de cette vidéo pour lancer un appel fort au peuple souverain sénégalais qui s'est levé contre la dictature de M. Macky Sall qui arrête à tout vent les Sénégalais et les Sénégalaises séquestrent, torturent et assassinent des Sénégalais depuis 2019 tout simplement dans un projet funeste de se maintenir au pouvoir afin de ne pas rendre compte de sa gestion du pays. Je voudrais demander à la jeunesse sénégalaise, particulièrement parce que la jeunesse est ferme de l'ence d'une nation, de tenir bon. Je voudrais appeler les jeunes Sénégalais et Sénégalaises de se tenir prêt et de n'hésiter pas à user de leurs droits constitutionnels la liberté de manifestation et surtout de mettre un thème à l'autocratie et à la dictature de M. Macky Sall et son clan. Aujourd'hui, au Sénégal, Macky Sall est allé jusqu'à utiliser la justice pour museler toute opposition et le peuple souverain. Faudrait-il rappeler à M. Macky Sall que dans une nation, seul le peuple est souverain. Les hommes passent, les institutions restent. Les hommes passent, la nation reste. M. Macky Sall doit savoir, M. Watt, qui a donné au Sénégal l'image de ce pays émergent que le Sénégal a aujourd'hui, n'a pas pu se maintenir au pouvoir. Ce n'est pas Macky Sall qui utilisera des méthodes fantoches pour se maintenir au pouvoir. Très chers frères et sœurs de la République du Sénégal, il ne s'agit pas seulement de l'enjeu de la République du Sénégal. Du Sénégal partira un mouvement qui libérera toute l'Afrique francophone. Et c'est pourquoi ce qui se passe au Sénégal nous intéresse au plus près. A cet effet, nous avons décidé de rejoindre le peuple sénégalais que vous êtes et surtout l'aspiration du peuple sénégalais l'est de voir venir aux affaires une nouvelle génération. En l'occurrence, le cher frère aîné Ousmane Sonko. Je voudrais ici témoigner toute ma gratitude au député maire Ousmane Sonko et lui apporter mon soutien indéfectible en tant qu'un des frics de l'Afrique et leader africain. J'appelle tout le peuple sénégalais et tous les africains à rejoindre le mouvement patriotique des Sénégalais et de la jeunesse sénégalaise afin de soutenir ce jeune leader qui fait la fierté non seulement du Sénégal mais de l'Afrique. Je demande aux Sénégalais de faire barrage autour du président Ousmane Sonko afin non seulement de protéger M. Ousmane Sonko mais de protéger la démocratie sénégalaise et de protéger le Sénégal des mains de la prédation de M. Makisal et de son clan. Chers et frères, c'est l'avenir du Sénégal et de l'Afrique francophone qui se joue au Sénégal. Makisal est conscient c'est pourquoi autour de lui se met des lobbies qui sont contre les intérêts des peuples africains et particulièrement les intérêts du Sénégal. Makisal ne défend pas les intérêts du Sénégal il ne l'a jamais défendu aujourd'hui j'en ai la ferme conviction. C'est pourquoi il est question de se battre si possible au prix de votre sang pour libérer le Sénégal des mains du dictateur de l'apprenti dictateur Makisal et il devoir rendre compte de sa gestion et surtout de l'assassinat des dizaines de Sénégalais pendant les émeutes de mars 2021. Très chers frères et sœurs lorsque je parle du Sénégal je parle avec le cœur je viens d'un pays le Cameroun où M. Paul Bia a pris notre pays en otage depuis 40 ans dans les jeunes comme nous autres qui essayons de faire face à ce régime sans soit assassiner ou envoyer en exil comme moi. Mais nous ne permettrions pas que le Sénégal qui a toujours été un exemple de la démocratie en Afrique soit aujourd'hui entre les mains d'un prédateur appelé Makisal. Nous devons nous battre. Tous les Africains les vrais patriotes africains doivent se mettre ensemble pour soutenir la jeunesse sénégalaise pour soutenir M. Ousmane Sonko et toute son équipe. C'est une question de souveraineté des peuples africains et particulièrement du Sénégal et nous n'accepterons pas que des marionnettes comme M. Makisal puissent prendre nos États en otages. Vive l'Afrique, vive le Sénégal libre, émergent et démocratique, vive le peuple souverain sénégalais. Je vous remercie.